Je suis heureux de commencer ce cours avec vous que nous avons dû reporter hier, toutes mes excuses Donc ça c'est le quatrième cours de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc rappelez-vous, toujours dans nos cours, nous serons de toujours faire un rappel du cours de la semaine d'avant Donc rappelez-vous lorsque j'avais parlé de la mort de son père Abdullah Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le ventre de sa mère Donc sa mère était enceinte de lui lorsque son père Abdullah est décédé Ensuite, lorsque sa mère est partie visiter ses oncles maternels à Médine Au retour, à l'âge de 4 ans, il est mort dans l'Aboua Donc c'est un endroit qui est entre Médine et Mecca qui s'appelle l'Aboua Sa mère est décédée là-bas Donc c'est son oncle, son grand-père, pardon, Abdel Mottalib Donc il l'a pris sous ses ailes et donc il l'a adopté Et lorsque son grand-père est mort, rahimahou Allah Afouana, pardon, j'ai une toux qui persiste Ensuite c'est son oncle, Aboua Talib donc, qui a pris la relève après son grand-père Pour sa protection, son adoption, etc Donc ça c'était un bref résumé du cours de la semaine dernière En plus lorsque le prophète sallam avait l'âge de 12 ans Son oncle Aboua Talib, donc les Qurayshides comme je l'avais déjà rappelé dans des cours précédents Avaient l'habitude d'aller, c'était des grands commerçants Ils avaient l'habitude d'aller commercer au nord de l'Arabie C'est-à-dire Shem, l'actuelle Palestine Que Allah la délivre Qu'il fasse martyr à nos morts Et qu'il apporte une totale guérison à nos blessés palestiniens Faites beaucoup de dua pour vos frères La Palestine, la Jordanie, l'actuelle Syrie Donc ça c'est ce qu'on appelle Hachem Son oncle donc a voulu partir Donc pour le commerce Donc dans la région du Shem Et il a amené avec lui le prophète sallam Donc lorsqu'il s'apprêtait donc A partir avec la caravane En direction du Shem Le prophète sallam a voulu partir avec lui Il s'est accroché à lui Et il a voulu partir avec lui dans la région du Shem Et Aboua Talib comme je vous l'avais dit Il avait beaucoup d'affection pour le prophète sallam C'était l'un de ses préférés Comme son grand-père avant lui Donc Aboua Talib il a dit Par Allah je ne partirai pas sans lui C'est à dire sans le prophète sallam Il avait l'âge de 12 ans Donc le prophète sallam a rejoint le convoi commercial Donc la caravane d'Aboua Talib Qui s'est dirigée au Shem Sur sa route Donc il s'est Arrêté à Busra Donc Busra c'est une région Qui est au nord de l'Arabie Donc à l'entrée du Shem Et dans cette région là il y avait un moine Qui s'appelait Bahira Donc Bahira Je voulais peut-être rappeler l'histoire brièvement Parce que j'ai fait le cours de la semaine dernière Mais nous allons le relater plus en détail Donc là-bas il y avait un monastère Donc dans cette région Busra au Shem Et il s'est arrêté Donc la caravane s'est arrêtée Pour qu'il puisse se reposer Se Faire un ravitaillement Que ce soit en eau, en nourriture, etc Comme cela était coutume Lors des longs voyages Et Bahira les a vus de loin Lui il était dans son monastère Il n'avait pas l'habitude de sortir Lorsqu'il voyait les gens passer Comme c'était l'habitude des moines Ils restaient toujours reclus Dans leur monastère A prier et adorer leur Seigneur Et donc là Bahira Il a vu le prophète Qui s'est reposé sous un arbre Et le prophète Lorsqu'il s'est adossé à cet arbre là Les branches et les feuilles de cet arbre là Se sont pliées Pour faire de l'ombre au prophète Et il a vu également de loin Qu'il y avait un nuage Qui suivait le prophète Pour ne pas Qu'il soit atteint Par la chaleur suffocante Du zénith Là Bahira Il est sorti de son monastère Et il est parti à la rencontre À la rencontre De la caravane Quoréchite Et il les a invités A manger Et les Quoréchites Avait l'habitude de passer Ce ne sont pas tes habitudes Au Bahira Que se passe-t-il Parce que lui Il a reconnu Le prophète Il n'était pas encore envoyé À cet âge là Il n'avait que 12 ans Mais il a reconnu une chose Qui n'était pas normale Le fait qu'il vienne s'adosser à l'arbre Et il savait que c'était uniquement les prophètes Et les envoyés qui venaient Se reposer sur cet arbre là Ensuite Les feuilles Et les branches Qui se plient pour venir Faire de l'ombre au prophète Et le nuage Également Donc là Il les a invités à manger Donc ils ont tous été conviés Sauf le prophète Et ils l'ont laissé Seul avec la caravane Donc là Ils l'ont dit Bahira par Allah Qu'il y a-t-il aujourd'hui de particulier Pour que tu puisses Nous inviter à ce Repas Bahira s'est expliqué Il a dit Effectivement Vous êtes mes invités Et je tiens à vous honorer En vous faisant un repas Donc ils se sont tous réunis Sauf le prophète Et là Il a observé Bahira Ses invités Il a remarqué que Aucun d'entre eux Ne correspond A la description De ce qu'il voulait voir Parce que Bahira Il attendait Quelqu'un Il attendait le prophète Il a dit Oh Quraysh Que personne d'entre vous Ne soit absent A mon repas Il dit Mais Bahira Tous ceux qui doivent être présents Sont présents Sauf un jeune garçon Et Bahira Il leur a dit Ne le laissez pas là-bas Appelez-le Qui participe avec vous Au repas Et l'un des Qurayshites Des membres de la caravane De la caravane S'est exclamé Comment se fait-il Par Allah Que vous avez délaissé Cet enfant-là Qui est Le fils de Abdullah Ibn Abdul Muttalib Et qu'il ne soit pas Convié au repas Donc là Il se leva Il est allé chercher Le prophète Sallam Pour qu'il fasse partie Pardon Des convives Dès que Bahira Le vit C'est-à-dire Il a vu le prophète Sallam Il a commencé A le fixer Et l'observer Et voir la caractéristique Du prophète Sallam Et là Il a dit Oh jeune garçon Il est venu s'adresser Au prophète Sallam Par Allah A l'époque Les Qurayshides Donc c'était Des mouchriquines Mouchriquines Des polythéistes Ils juraient Que par Allah T'al-Uzza Ou Manat Ou Hubal Etc Leur divinité Et lui Bahira C'était un chrétien Un moine Mais lorsqu'il entendait Tout le temps Les Qurayshides Juraient par Cette forme-là Donc il a juré Comme eux Le prophète Sallam Il lui a répondu Par Allah Je n'ai jamais autant Détesté autre chose Que ces deux-là Allat Wa Uzza Bahira Reprit Alors Réponds quand même A mes questions Le prophète Il lui a dit Pose-moi tes questions Et je répondrai Donc Bahira L'a interrogé Sur plusieurs choses Comment tu dors Comment tu te tiens Et plusieurs faits Le concernant Et lorsqu'il a apporté Toutes ces réponses-là A Bahira Bahira Il a dit Il a regardé ensuite Derrière son dos Le saut de la prophétie Entre ses épaules Sur son dos Que tous les prophètes Avait Donc là Il a reconnu C'était le prophète A Sallam Une fois qu'il en avait Fini avec ses questions Il a dit Et ça adressait Donc à Abu Talib Donc son ongle Il a dit Qui est ce garçon Pour toi Abu Talib C'est mon fils Bahira Il a dit C'est impossible Que cet enfant-là Ça va être le futur prophète Et que son père Soit toujours vivant Il a dit Effectivement C'est le fils De mon frère Je suis son oncle Et là Bahira Il a dit Tu dis la vérité Il savait que C'était le prophète Sallam Et là Il lui a dit Retourne dans ton pays Nous tu viens C'est les juifs Ils apprennent Qu'il est avec toi Et que c'est le prophète Ils vont lui causer Du tort Donc là Abu Talib Il est retourné A Mecca Avec la caravane Et le messager d'Allah Subhanallah Donc là Il n'a vécu 12 ans Il a passé son enfance A Mecca Une fois adulte Ou adolescent Le prophète Sallam Était aimé Par son peuple Il était doté D'une qualité Et de qualité De haute qualité D'un comportement exemplaire Et de la plus haute moralité Il était issu De la plus noble Des familles Et c'était le meilleur voisin Et le plus indulgent Des hommes Donc il disait Toujours la vérité On l'appelait Amin Le véridique Celui qui était Digne de confiance Et qui disait Toujours la vérité Et c'était un homme De parole Il respectait Toujours ses engagements Lorsqu'il était gamin Le prophète Sallam Il avait l'habitude De porter des pierres Avec ses camarades Avec ses enfants Et une fois Le prophète Sallam Il est tombé Et sa nudité Les gens ont vu Sa nudité Il y a quelqu'un Qui est venu vers lui Parce qu'ils avaient l'habitude De porter des isards Et redresser leur isard Et les mettaient Sur leurs épaules Pour pouvoir porter des pierres Et là sa nudité S'est révélée aux gens Et il a dit Il y a quelqu'un Qui lui a dit Mets bien ton panne Donc là A partir de ce moment là Plus jamais Quelqu'un a vu Sa nudité Sa nudité Parmi les hommes C'était la seule fois Où les gens ont vu Sa nudité Juste après cela Après cet événement là Il y avait Qu'on appelle Harbel Fijar La bataille de Fijar Donc ça c'était Pendant l'adolescence Il y avait à peu près L'âge de 14-15 ans Donc là Ibn Hicham Il rapporte Comme je vous avais dit Ibn Hicham Il prend de Ibn Ishaq Et Ibn Ishaq C'est la plus ancienne Source De la biographie Du Président Je vous ai dit Que tout ce qu'ils ont écrit Concernant la biographie Du Président Parmi les compagnons Ceux qui les ont suivis Nous n'avons pas Trace de leurs écrits Et la plus ancienne Biographie retrouvée C'est celle de Ibn Ishaq Et Ibn Hicham Il a énormément pris D'Ibn Ishaq Et tous ceux qui sont venus Après Ibn Hicham Tous ils ont pris De la biographie D'Ibn Hicham Tous Tel qu'Ibn Kathir Mohamed Abdel Wahab Suheili Également Ibn Al Qayyim Etc Donc cette bataille là Elle a éclaté Entre les clans Des Khoréchites Alors que le Président Elle avait à peu près 14-15 ans Abu Ubaïda Il rapporte que Cette bataille là Elle a opposé Khoréch et d'autres clans De Kinana A la tribu de Qays Aïlan Le messager d'Allah A participé à cette bataille Plus ou moins Indirectement Donc en Donnant à ses oncles Des flèches Pendant cette bataille là Alors qu'il était Adolescent Après cette bataille là Il a eu le serment Del Fouzoul Qu'on appelle Hylf Al Fouzoul Après la bataille De Fouzoul Il y a eu Hylf Le serment Del Fouzoul Ou Al Moutayyibin Donc à la suite De cette bataille Donc il y a eu lieu Pendant le mois sacré Del Qayda Fuit prêté Le serment Del Fouzoul Donc les fils de Hachim Les fils de Abdel Mottalib Assad Ibn Abdel Uzza Zohra Ibn Kilab Ataymi Ibn Mourra Toutes ces tribus là De Quraish Se sont réunies Et rassemblées Dans la demeure De Abdullah Ibn Jad'an Ibn Jad'an Pardon Ataymi En raison de son âge Et de son rang Et ils S'engagèrent Solennellement De défendre Quiconque Que ce soit Un étranger Ou un Mekwa Si un jour Il était victime D'une injustice De se mettre De son côté Et de réparer Cette injustice là Donc quiconque Fuit lésé Ou que son bien A été pris Injustement Comme ça a été le cas Après cela Parce qu'il y a eu Une injustice Qui a été commise À Mekwa Alors ils se sont rassemblés Et ils ont prêté Allégeance Ils ont fait Pardon Ils ont fait Serment De Toujours protéger Ceux qui étaient Opprimés Et de Répondre A l'injustice Et là Le professeur Sallam Lorsqu'il était Jeune Il a dit J'ai participé Dans la maison D'Abdallah Ibn Jad'an Un serment Qui m'est plus cher Que les biens Les plus précieux Et les biens Les plus précieux A l'époque de Qorej C'était Hamr al-Niam C'était Les chamourous Ils avaient une valeur Inestimable Il a dit Si après l'avènement De l'islam Mon soutien Était réclamé Au moment de ce serment Je la porterai Sans hésiter Et sans condition Donc après cela Lorsque le professeur A atteint l'âge De 25 ans Aïcha Radiyallahu anha Khadija Pardon Radiyallahu anha Avant de le demander Au mariage Elle lui a demandé Tout d'abord De s'occuper De sa caravane De son commerce Lui Il avait l'âge De 25 ans Et c'est l'année Cette année là Donc il s'est marié Avec Khadija Ben Trouéilid Khadija Ben Trouéilid Était une riche Commerçante Issue d'une famille noble Et elle engageait Des hommes Donc des Qurayshites Pour faire fructifier Son commerce Et elle leur remettait Une part Pardon Des bénéfices De ce commerce là Comme je vous l'ai dit Donc précédemment Les Qurayshites Étaient un peuple De commerçants Et quand Khadija A appris Les qualités Qu'avait le professeur Sa franchise Sa grande loyauté Son bon caractère Sa noblesse de caractère Ses hautes qualités Elle lui a proposé De se rendre Au Shem Donc l'actuelle Syrie Palestine Et la Jordanie Pour qu'il parte Donc avec sa marchandise Pour qu'il puisse la vendre là-bas Et il a été accompagné De son Jeune servant Qui s'appelle Meissara Ils prirent la route De Shem Sur la route Le professeur A fait une halte Il se mit A l'ombre Donc rappelez-vous Lorsque je vous ai parlé Juste avant De l'histoire Avec Abu Talib Il s'est mis A l'ombre d'un arbre A Bousra Et là donc Très ans plus tard La même chose Le professeur S'est mis A l'ombre d'un arbre Près d'un monastère Donc dans lequel Se trouvait un moine Et ce dernier Se pencha vers Meissara Et lui dit Qui est cet homme Sous l'arbre Il lui a répondu C'est un homme De Qorish Alors le moine reprit Il a dit Seuls les prophètes Se sont posés Sous cet arbre là Donc là Meissara Il a reconnu Le moine ici Il a dit à Meissara Il a reconnu Que c'était un prophète Donc là Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc a vendu Toute la marchandise De Aisha Qu'il avait amené avec lui Il en a acheté d'autres Du chien Ensuite il est Retourné à Mecca Avec la carafane Et lorsque la chaleur Étouffante Comme il faisait très très chaud Surtout pendant l'été A cette période là Et Donc Au zénith Meissara Qu'est-ce qu'il a vu Deux anges Donc il faisait de l'ombre Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pour qu'il ne soit pas Pour qu'il ne subisse pas La forte chaleur Du soleil de l'été Donc arrivé à la Mecca Avec la marchandise De Khadija Il a vendu celle-ci Par le double de sa valeur Donc là Meissara Qu'est-ce qu'il a fait Le servant de Khadija Il a rapporté Tout ce qu'il a vu Et tout ce que le moine Lui a rapporté Et les deux anges Qui lui faisaient de l'ombre Lorsqu'il faisait très chaud Khadija C'est une femme noble Intelligeante Et sage En plus de toutes les qualités Dont Allah subhanahu wa ta'ala L'avait honorée Et suite aux informations De Meissara Qui lui a rapporté Elle a envoyé un message Au prophète Elle lui a dit Cher cousin Car le prophète C'est le cousin De Aisha Je souhaiterais Me marier avec toi En raison De notre lien De parenté De ton rang Au sein de ton peuple De ta loyauté De ta haute moralité Et de ta franchise Donc là Elle se proposa A lui En tant qu'épouse Et le prophète A accepté Et à l'époque Khadija C'était Parmi les femmes de Quresh La femme la plus noble La plus riche Et au lignage Le plus pur Tous les hommes De Quresh Ils seraient mariés Avec elle S'ils en avaient la possibilité Donc lorsque le prophète Aisha A reçu ce message Il est allé voir Ses oncles Et Donc il a informé Ses oncles De la proposition De Khadija Et ces derniers Donc c'est les oncles du prophète Sont allés voir L'oncle De Khadija C'est à dire Khouaïli Dibnou Asad Et ils ont demandé La main De Khadija Pour leur neveu Le prophète Donc là Ils se sont mariés Et Khadija Elle a donné Tous les enfants Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Excepté Ibrahim L'enfant Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le garçon Qui lui Cet enfant là C'est Maria Al-Qubtiyya Qui lui a donné naissance Qui a été donnée Donc cette femme C'était une servante Elle a été donnée par Le gouverneur De Mesra De l'Egypte A l'époque Elle lui a donné La naissance D'Ibrahim Qui est mort A peu près A l'âge de 3 ans Tous les autres enfants En l'occurrence Al-Qasim C'est pour ça Que la connie Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'était Aboul Qasim Également Al-Tahir Ou Al-Tayyib Et on dit que Al-Tayyib C'était le surnom De Abdullah Donc Abdullah C'était également Le fils du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Tous ces enfants là Les garçons Sont morts Avant l'avènement De l'islam Et ses filles Donc il a eu Quatre filles Zaynab Rukya Oum Kultoum Et Fatima Radiyallahu anhunna Jami'in Qu'Allah les Les préserve Donc les filles Sont morts Avant l'avènement De l'islam Les filles Ont toutes vécu Ont toutes embrassé L'islam Et ont toutes fait La hijra A Médine Avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ensuite Il y a eu La construction De la Kaaba Donc lorsque Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était âgé De 35 ans Donc il s'est marié A 25 ans 10 ans après Il y a eu La construction De la Kaaba Et la Kaaba Rappelez-vous C'est Ibrahim A.S. Donc il a construite Ensuite Elle a été détruite Détruite Pardon Et il y en a qui disent Qu'elle a été construite Même plusieurs fois Al-Amaa Al-Iqa Qui l'ont construite Une deuxième fois Ensuite Une tribu de Qorish Avant la naissance J.B. Qui l'ont également Construite Ensuite Les Qorishites Et là Le professeur Sallam Il avait 35 ans Et les hommes De Qorish Entreprirent De reconstruire La Kaaba Donc depuis l'époque D'Ismail La Kaaba C'était un édifice Avec une grosse pierre Fait de grosse pierre Elle n'avait pas de Elle n'avait pas de De plafond De toit Et elle faisait à peine La taille d'un homme Donc elle était Dépourvue De toi Et les Qorishites Voulaient la raser Pour la reconstruire Reconstruire Pardon Ils voulaient la raser Pour la reconstruire Aïd Ibn Imran Al-Makhzoum Ibn Al-Makhzoum Donc Aïd Il s'est levé Et il a saisi Une pierre Qui lui a échappé Des mains Ensuite Il a fini par la remettre A sa place Et là Il s'écrit Il a dit Oh Qorish Seuls vos biens Que vous avez acquis De la façon licite Doivent être donnés Pour la reconstruction De la Kaaba Ne donner ni le salaire D'une prostituée Ni les bénéfices D'une transaction Usuaire Usuraire Pardon Ni des biens Soutirés Injustement Injustement Donc toutes ces choses là Donc les biens acquis Illicitement Ne devaient pas participer A la reconstruction De la Kaaba Uniquement les biens Licites Et là Chaque clan Donc De Qorish Ils ont participé Leur fut Confié Une tâche Une partie de l'édifice A reconstruire Mais là Les gens Ils avaient peur Ils avaient peur De démolir la Kaaba Ils étaient terrifiés A l'idée A l'idée de démolir La Kaaba Qu'Ibrahim A l'idée de construire Quelques siècles Auparavant Donc Al-Walid Ibn al-Murira Qui est le père De Khalid Ibn al-Walid Il s'est décidé Il a pris Une pioche Et il a porté Le premier coup A l'édifice Il a dit Par Allah Nous n'avons pas Dévié de la religion Nous ne voulons Que le bien En la rasant Et en reconstruisant Donc il détruisit Les deux angles De la Kaaba Et là Les gens Ont eu peur Il a dit Nous allons attendre Le lendemain Pour savoir Si ce n'est pas Une calamité Ou Quelque chose Qui va s'abattre Sur lui Ils ont patienté Ils ont vu Que le lendemain Al-Walid Ibn al-Murira Il est revenu Et là Continuer à détruire La Kaaba Et là Ils ont dit Comme il ne lui est Rien arrivé Nous allons donc Participer avec lui A la destruction De la Kaaba Donc le Walid Il a poursuit Sa tâche Et les autres Koraïchis Donc l'ont imité Dans cette tâche Et ils ont continué A détruire Les murs De la Kaaba Avec lui Ensuite Les hommes De chaque clan Ils se sont rassemblés Eux Autour de la Kaaba Et ils ont rassemblé Des pierres Et ils ont commencé Donc la reconstruction De la Kaaba Arrivé Au moment Où ils allaient mettre La pierre noire A l'endroit Où elle était auparavant Avant la destruction Ils se chamaillèrent Et ils ont failli S'entretuer Pour cela Il y avait des discussions Et ça a dégénéré Ils ont envoyé S'entretuer Pour savoir Qui est-ce qui allait Placer La pierre noire C'est-à-dire C'est-à-dire Nous l'acceptons C'est Mohamed Donc c'est lui Qui a décidé De mettre la pierre noire A son emplacement Donc lorsque le professeur Salaam est arrivé Il fut informé De la décision Les querelles Qu'il y avait entre eux Concernant la pierre noire Là il leur a dit Prenez un vêtement Mettez la pierre noire Au centre Chacun Chaque responsable De clan Il prend une partie Du tissu De ce vêtement là Vous le levez Et donc Lorsqu'ils l'ont levé A la hauteur De la pierre noire C'est le professeur Qu'il a pris de ses mains Et qu'il l'a mis A son emplacement Donc voilà Concernant La construction De la Kaaba Maintenant Nous allons passer A un autre chapitre Qui va précéder L'avènement De la prophétie Donc juste avant La révélation Du Coran Salaam Donc L'annonce De la mission prophétique Be'atat el-Nabi Les devins arabes Les rabbins juifs Et les moines chrétiens Étaient au courant Peu avant Que le prophète Salaam Soit envoyé Les rabbins Donc Les rabbins Les moines Et les devins Avaient déjà évoqué La mission prophétique Ils savaient que Quelqu'un Allait arriver Les rabbins On avait la parfaite description Dans la Torah Les moines On avait la description Dans l'évangile Et les devins Le savaient aussi Parce qu'ils avaient Les shayatins Les djinns Qu'ils allaient écouter Dans le ciel Et apporter les informations Aux devins Ils savaient Que bientôt Un prophètes Un prophète Allait être envoyé Donc les devins Contrairement aux gens Des écritures Qui eux Le savaient Depuis longtemps Ils avaient la description Parfaite Les devins Ce sont les diables Parmi les djinns Qui étaient Venus les enfermer Donc eux Ils prenaient connaissance De ces informations Dans le ciel Lorsqu'il y avait Un décret divin Dans les cieux A cette époque là Avant l'avènement De l'islam Et avant L'envoi Du prophète Il n'était pas empêché D'écouter Les décrets Divins Mais par contre Lorsque Le prophète Allait être envoyé A l'approche De la révélation Allah Il a mis un voile Devant les diables Parmi les djinns Et les shayatins Pour qu'ils ne puissent Plus entendre Les décrets divins Pour qu'ils puissent Les rapporter Aux devins Donc à partir De ce moment là A l'approche De la révélation Ils ne pouvaient plus Rapporter les informations Mais eux Ils avaient connaissance De ce prophète Et Allah Il leur lançait Des astres Pour les chasser Du ciel Pour qu'ils ne puissent pas Écouter la révélation Les juifs D'ailleurs A cette époque là Mettaient en garde Contre l'avènement Du messager d'Allah Ibn Ishaq Donc dans son autobiographie Du processus Mais il rapporte Il dit Asim Ibn Omar Ibn Qatada Il rapporte De certains hommes De sa tribu Il dit Parmi des faits Que nous ont conduits A adhérer à l'islam Il a dit Nous entendîmes Souvent les juifs Dire que Nous étions à une époque De politistes Alors que les juifs Nous étions des politistes En parlant des khorachites Et les juifs Eux avaient un livre C'était des gens du livre Et ils disaient Que le temps est proche Où un prophète Va vous être envoyé Et nous vous tuerons Avec lui Comme les peuples De Had Et de Iram Donc ont été tués Donc là Ils entendirent Souvent cela Et lorsque Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Fût envoyé Ils ont répondu Favorablement A leur appel Parce qu'ils savaient que C'était le messager d'Allah Dont les juifs Avait parlé Et ils attendaient Sa venue Donc là Ils ont adhéré Directement Au message Donc comme je vous l'ai dit Le prophète sallam Était déjà décrit Dans l'évangile Et dans la Torah Isai alayhi wa sallam Avait déjà Dans l'évangile Amoncé La venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ensuite Donc début De la mission Prophétique Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il a atteint L'âge de 40 ans Donc 5 ans Après la construction De la Kaaba Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc le suscita Et il l'a choisi Pour l'envoyer En tant que prophète A l'ensemble de L'humanité Pour lui renoncer La bonne nouvelle Du paradis A qui il lui obéirait Et la miséricorde Également Et le châtiment Pour celui Qui lui désobéit Et là donc Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allait souvent Dans la grotte de Hira Pour des retraites spirituelles Il restait là-bas plusieurs jours Des fois Il restait même jusqu'à un mois Donc on rapporte Qu'il restait à peu près Un mois Par an Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Comme l'a rapporté Aïcha d'Allah Dans le hadith La révélation Au messager d'Allah Débuta sous la forme De rêve prémonitoire Donc il ne faisait pas de rêve Sans que celui-ci Ne se réalise Clair comme le jour Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Aima la solitude Et rien ne lui était plus agréable Que de rester seul Selon Abdelmalik Ibn Ubaidullah Quand Allah sallallahu alayhi wa sallam L'a voulu A voulu l'honorer De la prophétie Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam Avait pris l'habitude De se retirer loin des habitations Pour ses besoins Donc il empruntait des chemins Entre les montagnes Et la vallée du secteur Et il ne passait pas A proximité d'une pierre Ou d'un arbre Sans que celui-ci Ne lui rende le salut C'est-à-dire à chaque fois Qu'il passait devant un arbre Une pierre Il lui disait As-salam Ou alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam L'arbre parlait Et la pierre également Il passait le salam Au prophète Et le prophète se retournait à droite Et à gauche Et il ne voyait personne Si ce n'est ces pierres-là Et ces arbres-là Donc Allah subhanahu alayhi wa sallam Lui a doté de cette faculté De pouvoir entendre Les pierres Et les arbres Puis au mois de Ramadan Donc lui il a continué A faire ses retraites spirituelles Un mois par an Et au mois de Ramadan De la troisième année De ses retraites Donc chaque année Il faisait des retraites spirituelles La troisième année Donc à l'âge de 43 ans Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam Alors qu'il était Dans la grotte de Hira Il a reçu La mission prophétique Par la descente de l'ange Jibril alayhi wa sallam Donc là Souma'u beyd Ibn Umair Qui rapporte Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Avait l'habitude De se retirer Dans la grotte de Hira Chaque année Durant un mois Ce genre de retraite spirituelle Consistait à adorer Exclusivement Le Seigneur Sans rien lui associer D'ailleurs Pendant sa jeunesse Allah sallallahu alayhi wa sallam Il l'a préservé Rappelez-vous Lorsqu'il avait 4 ans Il a envoyé les deux anges Pour le purifier Pour ouvrir son abdomen Et purifier son cœur Et il l'a préservé Pendant tout ce long moment Pendant ce temps-là Toutes ces années-là Et le prince sallallahu alayhi wa sallam Donc là Lorsque le mois de Ramadan Est arrivé Comme d'habitude Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allait à la grotte de Hira Pour faire sa retraite spirituelle Et là L'ange d'Ibril S'est présenté à lui Selon l'ordre de son Seigneur Donc c'est Allah sallallahu alayhi wa sallam Qui a envoyé l'ange d'Ibril Pour lui apporter Donc la prophétie Le prophète rapporte Il dit D'Ibril s'est présenté à moi Alors que je dormais Et il tenait une couverture feutrée Dans laquelle il y avait un livre Il me dit Lise J'ai dit Je ne sais pas lire Il ajouta L'ange me saisit Et il me serra Au point que j'ai failli perdre connaissance Puis il me relâcha Il me dit Lise Il a dit Je ne sais pas lire J'ai répété ainsi Puis il me saisit Une seconde fois Au point que J'ai failli perdre toutes mes forces Et là Il me relâcha Il me dit Lise Je lui ai dit Je ne sais pas lire Donc pour la troisième fois Il me saisit Puis il me relâcha En disant Lise au nom de ton seigneur Qui t'a créé Celui qui a créé l'homme D'une adhérence Lise ton seigneur Et le très noble Donc la surate Que vous connaissez Qui est la première surate Qui a été révélée Au prophète sallam Donc les cinq premiers versets Donc le prophète sallam A répété Ce que Djibril lui a dit Et là Le prophète sallam Était complètement paniqué Il est retourné Auprès de Aisha Radhiya Allah Et il s'asseyait Auprès d'elle Et il s'est collé Contre ses cuisses Et il a dit Et là Aisha lui a questionné Oh Abou Al-Qassin Donc c'était Sakounia Où étais-tu ? J'ai envoyé plein de gens Autour de Mecca A ta recherche Personne ne t'a trouvé Et il lui a raconté Le prophète sallam Ce qui est arrivé Elle lui a dit Khadija Radhiya Allah Réjouis-toi Oh mon cousin Et reste ferme Car le prophète sallam C'est le cousin De Khadija Radhiya Par celui qui tient L'âme de Khadija Entre ses mains J'ai bon espoir Que tu seras le prophète De cette communauté Car Meysara Il lui avait déjà Répété cela Donc elle savait Que le prophète sallam C'est lui Qui allait être envoyé Avant même Qu'elle l'épouse Khadija Elle s'est habillée Elle est allée voir qui ? Waraqatoub Naufel Qui est le fils De son oncle Qui est également son cousin Et Waraqatoub Naufel C'était un chrétien Donc il avait embrassé Le christianisme Avant l'avènement De l'islam Et il avait lu L'évangile Les écritures Et il connaissait Les écritures saintes La Torah Et l'évangile Donc elle lui a expliqué Ce qui est arrivé au prophète sallam Il a dit C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit C'est ce que tu me dis là Khadija Est vrai Alors il s'agit de Jibril Qui lui a apporté la prophétie Et c'est le même Ange Jibril Qui est descendu Également sur Moussa Et donc Mohamed C'est le prophète De cette communauté Surtout Dis-lui Qu'il reste Bon et ferme Sur cette voie là Donc de retour à la maison Khadija Elle a informé Le prophète sallam De ce que lui a dit Waraqatoub Donc plus tard En descendant de sa Retraite Parce qu'il avait l'habitude D'aller faire la retraite Et Donc elle lui a Il a fait les circombulations Autour de la Kaaba Donc dès qu'il revenait De sa retraite spirituelle Il allait faire Tawaf autour de la Kaaba En plus il est rentré chez lui Elle lui a dit Oh mon cousin Raconte moi Ce que tu as vu Et entendu Là donc Il lui a raconté Et Waraqatoub De reprendre Donc ça c'est Waraqatoub Qui parle avec le prophète sallam Et là il lui a dit L'ange Jibril Il est venu à moi Il m'a dit de réciter Et il lui a raconté Et là Waraqatoub Il a dit C'est une chose est sûre C'est Jibril Qui était venu également A Moussa Il est venu à toi Les gens de ton peuple Te trahiront Et te traiteront D'imposteurs Et de menteurs Et ils vont te causer du tort Et te chasser De chez toi De chez toi Et te combattront Et là Waraqatoub Il a dit Prophète Si je suis encore en vie A ce moment là Je te porterai Secours Et se rapprocher de lui Et lui a embrassé la tête Waraqatoub Qu'est-ce qu'il dit dans le Coran C'est au mois de Ramadan Qu'a débuté la révélation du Coran Dont les enseignements indiquent clairement Aux hommes la voie du salut Et leur permet de distinguer Ou de discerner le vrai Le vrai Du faux Chahre au ramadhan L'adhi unzila Fihi al-Qur'an Inna anzalnau Filiyate al-Qadr Egalman surat al-Qadr La donc Allah s.w.t Dih Chahre au ramadhan L'adhi unzila Fihi al-Qur'an Hudan L'innas Yubayinat Mina Al-Huda Wal-Furqan En Suudi L'adhi Inna anzalnau Filiyate al-Qadr L'ayla Wama adraka malayatul L'ayla 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 Allah s.w.t Il dit également Hamim Wal-kitab Al-mubin Inna anzalnau Filiyate al-mubaraka L'ayla Mubaraka C'est quand ? C'est pendant le ramadan Inna Kuna Mundirin Donc là Le Coran Allah s.w.t Il dit Qu'il a descendu Le Coran Pendant le mois du ramadan Donc là Le professeur Salam A continué A recevoir La révélation Et le professeur Salam A cru En Allah s.w.t Il avait foi En cette révélation Et il y croyait Fermement De tout ce qui venait De Djibbal A.S. Et il avait accepté Donc la La prophétie Et les conséquences De cette révélation Là Et de la prophétie Et c'était une chose Qui était très lourde Une très grande responsabilité A assumer Et c'est pas Cela n'est pas donné A n'importe qui C'est une charge Immense Et donc le professeur Salam A.S. 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 De porter Cette charge Là Et de porter Ce message Là A son peuple Et la première Personne Qui a Accepté Embrasser L'Islam C'est Khadija Donc sa Première épouse D'ailleurs le professeur Salam N'a épousé Aucune femme Du vivant De Khadija Il a épousé Ses autres épouses Uniquement après La mort De Khadija Khadija Crut en lui Et elle croyait Fermement En la révélation Qui venait de son Seigneur Et d'ailleurs C'était son premier soutenir Elle le soutenait Et c'était la première A croire donc En Allah Et en ce messager Et le professeur Salam Avait cette charge Très lourde Et Khadija Radiyallahu anha L'a aidé A supporter Cette charge Qui était La prophétie Et souvent Quand il recevait la révélation Le professeur Salam Il venait souvent Trouver du réconfort Auprès de Son épouse Khadija Et là Le professeur Salam Il a dit Concernant Khadija On m'a demandé D'annoncer La bonne nouvelle A Khadija D'une maison De perles Creuse Au paradis Où il n'y a Ni vacarme Ni fatigue Ensuite là Il y a une interruption Une interruption De la révélation Pendant à peu près Six mois Et le professeur Salam En fut énormément Attristé Et affligé Il a été troublé Par cette Interruption là Parce qu'il commençait A douter Il ne savait pas Ce qui se passait Pourquoi Soudainement La révélation S'est interrompue Et là Allah lui a envoyé Donc surat Av-Zuha 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 Av-Layli Ida Sajah Par le jour Qui répond Sa clarté Par la nuit Qui est en son obscurité Ton Seigneur Ne t'a Ni abandonné Ni détesté Le delà Te réserve Une plus grande félicité Ton Seigneur T'accordera De quoi te combler Ne t'a-t-il pas Trouvé Orphelin Entouré d'attention Ne t'a-t-il pas Trouvé Ignorant Enseigné La vraie foi Ne t'a-t-il pas Trouvé Démuni Placé au-dessus Du besoin Prend donc Garde De traiter Durement L'orphelin Et de repousser Le mondial Sans nul ménagement Et proclame Les grâces De ton Seigneur De ton Seigneur Autement Donc ça Surat Duhah Là le prophète Il a mentionné Les bienfaits D'Allah A son égard Il a enfin Informé Donc les gens Enqu'il avait confiance Parmi les membres De sa famille De cette mission prophétique Dont il avait la charge Mais cela Dans le plus grand secret Donc au début Il a informé Juste quelques personnes Autour de lui Et là Fût prescrite L'obligation De la prière Au début La prière Comme le rapporte A Aïcha Elle était uniquement De deux unités De prière Ensuite Lorsqu'ils sont arrivés A Médine Les salawat Qui étaient au nombre De quatre Donc ont été décrétés Quatre Comme Dhor Ou l'Asr Ou l'Icha Au début C'est deux Raka'at Pour chaque salat Donc il s'est mis A prier Sonou Aïcha Qui disait Au début De l'obligation De la prière Il n'était exigé Que d'effectuer Deux unités de prière Comme pour la prière Du voyageur Et par la suite Elle a été instituée A quatre Donc Ibn Ishaq Il rapporte que Lorsque Jibril A Aïcha Donc les savants Ils rapportent Ceci Ils ont vu Le prophète A A A Sallam Donc Jibril A vu le prophète A A Sallam Faire la prière Il vint le voir Sur les hauteurs De Mecca Il a mis Un coup de talon Dans une vallée Jibril A A A Sallam Et là Une source a jaillit Et là Jibril A A A Sallam A fait des ablutions Il a montré Au prophète A A Sallam Comment faire Les ablutions Et donc le prophète A A Sallam A fait A partir de ce moment Là Ses ablutions Et il a Commencé A faire sa prière De façon très discrète Et s'éloigner De Mecca Pour faire sa prière Pour ne pas être vu Et le premier homme A s'être converti A l'islam C'est autre Que son neveu Ali ibn Abi Palim Donc Il a eu Foi en lui Il a pris connaissance De son message Et c'est le premier A avoir cru en lui Donc Abu Talib Qui est l'oncle Du prophète A Sallam Et Ali C'est son fils Donc Ali Il a cru en lui Et il a commencé Également à prier Avec le prophète A Sallam Le prophète A Sallam Avec Ali Radiyallahu anhu Ils sont partis voir Son oncle Al-Abbas Donc rappelez-vous Dans le premier cours Dans le deuxième cours J'avais fait Énumérer tous les oncles Du prophète A Sallam Hamza Il y a Abu Talib Al-Abbas Etc Vous allez voir C'était quelqu'un de Riche Qui avait des Des biens Et beaucoup d'enfants Et son frère Abu Talib Il avait également Beaucoup d'enfants Et il n'avait pas les moyens C'était une année Difficile à Mecca Donc c'était Une période de crise Et là il lui a dit Prens A Sallam Tu connais Tu sais que nous sommes Dans une période difficile Et que ton frère Abu Talib A beaucoup d'enfants Il est en difficulté Si tu peux Nous aider Dans cette Mission là Donc de prendre En charge Un de ses enfants Donc le Prens A Sallam Il a pris Ali ibn Abi Talib Avec lui Et l'Abbas Il a récupéré Ja'far Donc là Ali Il a suivi Le prophète Il a eu foi En lui Il a commencé A prier avec lui Donc eux Ils se cachaient Ils partaient loin De Mecca Ils se cachaient Pour faire la prière Et revenaient Le soir Et une fois Abu Talib Il les a vus Il les a vus prier Et là il a dit Oh mon neveu Quelle est cette religion Que tu pratiques Il a dit Donc c'est la religion D'Allah Subhanahu wa ta'ala De ses anges De ses envoyés De notre père Ibrahim A Sallam Donc il lui a expliqué Et il a dit Je ne peux pas Donc le prophète Il lui a demandé D'embrasser l'islam Il a dit Je ne peux pas Délaisser la religion De mes ancêtres Mais je te protégerai Et je ne te laisserai Jamais tomber Tant que je serai En vie Ensuite Juste après Ali ibn Abi Talib Il y a Zayd ibn Haritha Qui s'est converti A l'islam Zayd ibn Haritha Qui était un Un serviteur Un esclave Donc Qui est venu du Shem Donc sous l'autorité De Hakim ibn Hizam C'est lui Qui l'a ramené Il a ramené Plusieurs esclaves Du Shem Et il a dit A Khadija De choisir Un Parmi ceux-là Donc elle a choisi Zayd ibn Haritha Et donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'a affranchi De l'esclavage Et il l'a adopté C'était son fils Adoptif Ensuite Juste après cela C'est Abu Bakr Sadiq Radiyallahu anhu Donc il s'est converti A l'islam Et qui commençait A appeler A la religion d'Allah Avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et d'ailleurs Juste après cela Donc par l'intermédiaire D'Abu Bakr Sadiq Il y a Uthman ibn Afan Qui s'est converti Également Az-Zubayr ibn al-Awwam Abd al-Rahman ibn Awf Sa'd ibn Abi Waqqas Talha ibn Ubaidullah Les huit hommes-là Donc ce sont les premiers Les huit premiers À s'être convertis A l'islam Et ils ont pris Avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ils ont cru En son message À la révélation Voilà donc Concernant Ce cours Et la semaine prochaine Inch'Allah Nous attaquerons Donc le début De la da'wah Donc l'appel A l'islam Donc au début Il s'est fait De façon secrète Ensuite Il s'est fait À voix haute Parmi les Qurayshites Et nous allons voir Que les Qurayshites Ont commencé À faire énormément De torts Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ils ont commencé À le combattre Et ils ont commencé À faire du mal Aux musulmans Ensuite Nous évoquerons La première Immigration En Abyssinie Où les Mekois Ils sont partis Se réfugier Auprès du Négus Ensuite La deuxième Immigration Jusqu'à L'immigration À Medine Inch'Allah Wa sallallahu alayhi wa sallam Wa allahu ta'ala A'la wa a'lam As-salamu alaykum